Saint Isidore, je répétais plusieurs fois, il disait goutte à goutte, goutte à goutte, le croce, le rocher. C'est une question d'habitude d'aller à la messe, c'est une question d'habitude de travailler, c'est une question d'habitude de vivre dans la sérénité, dans la famille, c'est une question d'habitude de lire, c'est une question d'habitude de prière. Je suis absolument certain. Alors Saint Isidore dit, aujourd'hui nous fêtons son frère qui était aussi saint. Déjà là, ils ont décidé, avant aussi, à partir de Jésus-Christ, Jésus a dit à ses apôtres, si vous ne quittez pas tout, vous ne pouvez pas être mes disciples. Il y avait un ou deux apôtres mariés, ils ont quitté leur femme. Ils ont quitté leur femme, ils ont suivi Jésus-Christ. Le célibat a commencé par le Christ parce que lui-même était célibataire. Lui-même, Jésus-même était célibataire. Il a dit, le disciple doit être comme son maître. Jésus n'a pas fondé une famille, le prêtre non plus. Mais quand vous avez un million de prêtres, s'il y a quelques prêtres, c'est dommage. On dirait des brebis galos, ça peut arriver. Jésus avait douze apôtres, un a trahi, l'autre a nié, l'autre ne croyait pas. Mais l'important, Jésus a dit, comme il n'a pas fondé une famille, le prêtre doit être disponible, disponible jour et nuit, au service des naufragés, au service des abandonnés, au service des malheureux, au service des pauvres et riches sans distinction, au service des blessés, disponible 24 heures sur 24 heures. Mais s'il est marié, il va s'occuper de sa famille, égoïstement. Et Jésus dit, bien sûr, le serviteur doit être comme son maître. Ce matin, on disait, on ne peut pas servir deux maîtres. Nous sommes des serviteurs du Christ. Oui, nous parlons de la jalousie. Saint-Cyprien, un avocat de couleur converti au christianisme, la jalousie est une source de mots, une abondance de matière de péché. Et Saint-Isidore dit, tout péché se commet dans le cœur de l'homme de quatre manières. Quatre manières. Première manière, première chose. Par la suggestion du démon. Vous savez, quand on va vers le péché, il y a une force qui nous pousse. Oui, ce n'est pas grave, fait, etc. Par la suggestion des démons. Par la délectation de la chair. Les chairs sont faibles, Jésus a dit. Quand votre chair demande, vous êtes poussé. Par le consentement de l'esprit. Il ne faut jamais se consentir au mal, au péché, jamais. Et alors, si vous êtes orgueilleux, bien sûr, vous allez consentir. Le péché est la mère de l'humiliation, mais après le péché, il y a toujours la conversion, le changement de vie, le regret, l'amélioration. Et c'est très important, c'est saint Grégoire de Nasiens, le péché est la mère de l'humiliation, et l'humiliation est celle de la conversion. Beaucoup de saints et de saintes, après avoir péché, se sont convertis, sont devenus des grands saints. Prenez sainte Marie-Madeleine, exemple pour les femmes. Prenez sainte Augustin, exemple pour les hommes. Jésus disait quiconque commet délibérément le péché est un esclave du péché. Le péché seul ne vient pas de Dieu. Nous parlons de la jalousie. La jalousie est la mère de la mort, le premier port du péché, la mère des calamités. Et la jalousie a des amis, la haine, la malice, l'amertume, l'incompréhension. Un savant français disait Roland Barthes, mort en 1980, il dit « Comme j'ai lu, je souffre quatre fois. Je me considère de temps en temps bêtement exclu. » Or, je ne suis pas exclu. Je me considère agressif. Je ne dois pas être agressif. Je me considère comme quelqu'un qui est fou. Or, je ne suis pas fou. Je me considère vulgaire. On n'a pas le droit d'être vulgaire, de tomber dans la médiocrité. On n'a pas le droit. La langue du jaloux flétrie, tout qu'elle touche. Je vais terminer ma parole, frères et soeurs, avec une parole de Christ, une parole de l'Évangile. C'est très, très important. Ponce Pilate. Vous avez entendu le nom, quand il a lavé les mains. On dit « On a lavé les mains comme Ponce Pilate. » Et c'est vrai, beaucoup d'hommes sont la même chose. On lave les mains. Dans l'Évangile Saint-Mathieu, chapitre 27, verset 18, « Car Ponce Pilate savait que c'était par jalousie qu'ils avaient livré et cloué Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix. » La croix, c'est notre étendard, c'est notre drapeau, c'est notre civilisation, c'est notre orgueil, la croix de Christ. Mais après avoir cloué sur la croix, il est ressuscité. Gloire à Dieu, applaudissons. Amen. Profondément méditons et prions. Frères et sœurs, la jalousie, c'est quelque chose de terrible et dans chacun de nous. Alors méditons profondément. Chacun de nous doit entrer en lui-même. Est-ce que moi, je suis jaloux ou jalouse ou pas ? Ah, moi, non, pas moi, c'est l'autre. Eh bien, oui, c'est moi. Quand vous dites, vous êtes quelqu'un, sinon vous êtes quelque chose. Phrase de dimanche, parole de saint Antoine de Padoue, les jaloux logent le démo dans leur cœur. selon saint Augustin, le démo est le prince de l'orgueil et de la jalousie. Troisième phrase de dimanche. la jalousie la jalousie qui a précipité l'ange du ciel, qui a exilé l'homme du paradis, qui a cloué le Christ sur la croix. émulasse directe et la jalousie et la jalousie et la pression il sur la la Merci.